J'ai trouvé de nouvelles pépites Aliexpress potentiellement à câbles. Ça va me permettre d'avoir de nouveaux appareils connectés pas chers avec un contrôle total depuis une adresse IP et détaché des serveurs étrangers. Exemple concret à partir d'un petit script en bash. Quand j'ouvre mon logiciel Prusa Slicer pour imprimer une pièce, ça déclenche automatiquement ma prise connectée qui allume mon setup d'imprimante 3D, ventilation, etc. J'ai fait pareil avec mon imprimante d'appoint Bamboulab sur le bureau. Dès que j'ouvre le Slicer, mon imprimante s'allume. Les 7 automatisations, je ne peux pas la faire autrement si je n'ai pas un accès total à cette prise. Deuxième exemple, une fois flashées, elles sont maintenant 100% compatibles avec Home Assistant et notamment aussi avec ce capteur que je vais aussi hacker ou plutôt flasher. Donc dès que je rentre dans le studio, ça vient déclencher ma lampe de bureau automatiquement. C'est une automatisation assez classique. Quand on fait un peu de domotique, il n'y a rien de compliqué à la différence près que j'ai utilisé les appareils les moins chers du marché et que j'ai détaché des serveurs pour protéger mes données et pour avoir un fonctionnement plus fiable et rapide et aussi compatible avec tous les autres appareils de la maison. Donc je vous montre exactement comment je vais faire et ça sans démonter les appareils cette fois-ci. Cette semaine, pas de sponsor pour soutenir la chaîne, mais pour les curieux qui regardent cette vidéo le jour du Black Friday, le vendredi 24 novembre, mon cours sur Fusion 360 est exceptionnellement en promotion uniquement ce jour-là. C'est l'occasion pour vous d'apprendre la modélisation 3D et enfin de pouvoir créer et imprimer vos propres pièces. C'est 7 modules différents, plus de 80 vidéos, 15 projets uniques. Il y a beaucoup de matière, des projets pour apprendre le sur mesure, modéliser à partir d'un scan, travailler avec des bibliothèques de composants. Bref, je suis sûr que ça peut beaucoup vous aider. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà fait le cours et je vous en remercie car vos retours me font chaud au cœur. Attention, la promo uniquement le jour du Black Friday, le lien est en description. J'ai donc avec moi ces prises achetées sur AliExpress de la marque Elvico. J'en ai eu 4 pour 21 euros, difficile de faire mieux aujourd'hui. Et j'ai regardé, elles sont bien certifiées CE, ça veut dire qu'en termes de sécurité, c'est ok, je vais pas cramer ma maison. Le seul problème que j'ai avec ces prises est qu'elles sont scellées, on peut pas les démonter sans les abîmer. Du coup, pour flasher un nouveau firmware, c'est plutôt embêtant. On va donc procéder d'une autre manière cette fois-ci. Il existe un outil actuel qui s'appelle Touya Cloud Cutter et ça permet, comme son nom l'indique, de couper le fonctionnement d'un appareil qui fonctionne sur le cloud Touya. Donc c'est ultra intéressant car c'est justement ces appareils compatibles Touya qu'on retrouve pas cher sur AliExpress. Cependant, il faut quand même faire attention, il faut quand même se renseigner. C'est aussi important de vérifier le nom du chipset à l'intérieur de l'appareil. Car les constructeurs parfois changent leur microcontrôleur et du coup, les outils qu'on utilise ne sont plus adaptés. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Il y a de nouvelles puces BK713 qui sont apparues sur le marché, qui ont remplacé les puces ESP qu'on pouvait très facilement flasher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va utiliser Touya Cloud Cutter qui est à jour sur ces nouvelles puces, ainsi que OpenBacon, le firmware qu'on va injecter, qui est aussi du coup compatible et qui remplace Tasmota. Pour que notre hack fonctionne, on a besoin de travailler sous Linux qui ne soit pas lancé sous machine virtuelle et avec un port Ethernet. Donc utiliser un Raspberry Pi, ça sera parfait pour ça. On peut utiliser plusieurs versions, le 2WiFi, le 3 et le 4, ça va fonctionner. L'objectif ensuite va être de se connecter à ce Raspberry à distance via SSH depuis un PC ou un Mac. Ça évite d'utiliser un écran connecté au Raspberry. Et on va pouvoir installer Touya Cloud Cutter depuis le GitHub officiel. Ensuite, normalement, la prise va se connecter au Wi-Fi depuis notre routeur, qui va ensuite lui permettre de se connecter au Cloud Touya pour pouvoir bien fonctionner. Mais le hack repose sur le fait que le Raspberry Pi va se positionner en tant que point d'accès Wi-Fi pour que la prise se connecte dessus, permettant ainsi à Touya Cloud Cutter d'intercepter la communication entre la prise et le Cloud Touya. À partir de là, quand la communication est faite, on peut lancer un firmware personnalisé comme OpenBacon dans la prise et donc la détacher du cloud. C'est parti ! La première chose qu'on va faire, c'est d'installer Linux sur notre Raspberry. Pour ça, on va insérer une carte SD dans notre Mac ou PC. Ensuite, on va ouvrir le Raspberry Pi Imager officiel. Je vous laisse un lien en description pour le télécharger. Et on va venir chercher un OS très spécifique. Pour ça, on va aller sur le site officiel de Raspberry Pi. On va descendre un peu. On va aller dans les Raspberry Pi OS Lite. On va aller sur Archive. On va aller sur Avril 2022. Et on va prendre la première version du 4 avril. Et on va la télécharger. Ensuite, on va venir chercher l'OS qu'on vient de télécharger. On va cliquer sur Choisir l'OS. On descend tout en bas. Utiliser une image personnalisée. Et on vient chercher l'image qu'on vient de télécharger. Ensuite, le stockage. On va choisir notre carte SD. Et dans les paramètres, juste avant d'écrire, là je vais cliquer sur No. On va venir activer le SSH. On va venir ajouter un mot de passe. Donc moi, je vais mettre 1, 2, 3. On va laisser configurer Wi-Fi décocher. On descend, on descend. On peut désactiver la télémétrie. On clique sur Enregistrer. Et on peut cliquer sur Écrire. On appuie sur Oui. Et c'est parti. Une fois l'écriture terminée, on récupère notre carte SD. Et on vient l'insérer dans le Raspberry Pi. On vient brancher un câble Ethernet depuis notre box. On branche l'alimentation. Et on laisse gentiment le Raspberry Pi se lancer. De retour sur le Mac. Je me suis connecté à ma box Internet pour repérer l'adresse IP du Raspberry. Elle apparaît bien ici. Elle finit par 1.36. On est bien en port Ethernet. Donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant me connecter en SSH. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser Putty. Moi, je vais utiliser tout simplement le terminal sur Mac. Et je vais taper SSH, l'adresse IP du Raspberry, .1.36. J'appuie sur Entrée. Il me demande le password. On avait mis 1, 2, 3. Et ça y est, on est maintenant connecté au Raspberry. Première chose qu'on remarque, c'est que le Wi-Fi est actuellement bloqué. Pour le débloquer, on va taper la commande sudo raspy-config. Tac. On va descendre dans la localisation. Tac. Entrée. On va aller dans le WLAN Country. Et on va venir chercher la France. Tac. Entrée. OK. On fait Tab, Tab, Finish. On appuie sur Yes pour Reboot. Et on va attendre que le Raspberry redémarre. Une fois le Raspberry Pi relancé et qu'on s'est reconnecté via SSH, on va maintenant installer le Network Manager qui va permettre à Touya Cloud Cutter de bien gérer l'interface réseau du Raspberry Pi. Et pour aller plus vite, on va directement aller sur la doc officielle de Touya Cloud Cutter pour copier cette commande qui va donc installer le Network Manager. Je vais faire Coller. Entrée. Ça s'installe. Très bien, ça s'est installé. On va maintenant récupérer la deuxième ligne ici, Sudo Nano pour le DHCP Config. On va le coller dans le terminal. J'appuie sur Entrée. On va descendre tout en bas. Tac. J'appuie sur Espace pour laisser un peu d'espace. Et on va copier cette commande. Tac. On va faire un commande O pour sauvegarder. On appuie sur Entrée. Et on peut faire un commande X pour quitter. Ce qu'on vient de faire, c'est simplement de désactiver le DHCP qui s'occupe normalement de l'interface réseau automatiquement du Raspberry Pi. Mais puisqu'on a déjà donné accès au Network Manager, ça va faire conflit si on utilise les deux. Donc c'est pour ça qu'on le désactive sur le port Ethernet. Dernière manip sur le Network Manager. On va aller dans les configs avec cette commande. Entrée. Et on va venir copier-coller ce texte. J'efface tout. Ctrl V. Voilà, parfait. On va faire un Ctrl O pour sauvegarder. On appuie sur Entrée. On fait Ctrl X pour sortir. Et puis ça y est, on en a fini avec le Network Manager. On va faire un sudo reboot pour bien mettre à jour le Raspberry. On arrive maintenant sur les dernières étapes de configuration pour le Raspberry Pi. On va se reconnecter en SSH. Mais c'est possible que ça ne fonctionne plus puisqu'on a désactivé le DHCP. Donc l'adresse IP du Raspberry n'est peut-être plus la même. Ici, c'est le cas pour moi. Donc je vais renseigner maintenant la nouvelle adresse IP qui se finit par .37. J'appuie sur Yes. On renseigne le password. Et on va pouvoir maintenant installer Docker. Pour ça, on retourne sur notre doc officiel Tuya Cloud Cutter. On va copier cette ligne de commande pour l'installer sur notre Raspberry Pi. Et puis ça va permettre de créer un environnement stable, on va dire entre guillemets, pour que Tuya Cloud Cutter puisse fonctionner. On va attendre un petit peu, j'imagine quelques minutes. Une fois Docker bien installé, on va maintenant utiliser l'outil Git. Plus tard pour récupérer Tuya Cloud Cutter du repo officiel. Donc pour ça, il faut évidemment installer Git. On va faire sudo apt install git. On va attendre quelques secondes. Voilà, parfait. Et on va pouvoir maintenant récupérer Tuya Cloud Cutter du repo officiel avec cette commande. Je vais la CTRL-C, CTRL-V, entrer. Et puis ça va télécharger Tuya Cloud Cutter. Prochaine étape, je suis actuellement sur l'application officielle de Tuya. Je viens de brancher ma prise et je l'ai ajoutée dans l'application. Du coup, je peux la contrôler à distance. Mais si j'ai fait ça, c'est surtout pour connaître la version du chipset. Pour ça, je vais aller sur le petit crayon en haut à droite dans l'application. Je vais descendre tout en bas et dans Mise à jour de l'appareil. Ici, je peux voir la version du microcontrôleur V1.0.4. On retient ça pour la suite. Ensuite, sur le site officiel de OpenBacon, puisque j'ai vérifié avant d'acheter qu'elle était bien répertoriée, je vais essayer de la retrouver. J'ai tapé le nom Elifco ici. Et puis ça me fait plusieurs propositions. Et la deuxième, c'est la prise qui ressemble le plus à celle que j'ai. Et on peut voir qu'elle est de type BK7231N. Donc, on va devoir utiliser un firmware qui a le même nom. Pour ça, on va aller sur le GitHub officiel où il y a tous les firmwares de OpenBacon. Je vous laisse encore une fois le lien en description. On va venir sur la ligne du BK7231N en CCTR Flash et non en UART comme la dernière fois, car on était en direct sur la puce. Là, on est via le cloud. Donc, on va faire un copy link sur celle-ci. Ensuite, on revient sur notre Raspberry Pi. On va taper LS pour voir les dossiers qui existent. Et on va aller dans le dossier Touya Cloud Cutter. Pour ça, on fait CD, Touya, puis Tab pour que ça nous fasse le nom en entier directement. J'appuie sur Entrer. Ensuite, on va refaire un LS. Et puis, on peut voir qu'il y a un dossier qui s'appelle Custom Firmware. Donc, on va aller dedans. On va faire CD, Custom, Tab pour entrer direct. Et ensuite, on va faire un W-Get. Et on va faire un clic droit, Coller. Hop ! Pour coller notre bon firmware. On appuie sur Entrer. Tac ! Notre firmware est bien chargé sur Touya Cloud Cutter. Tout est maintenant bien configuré. On va pouvoir flasher la prise connectée. La première chose à faire est de brancher la prise pas très loin du Raspberry. On est actuellement dans le dossier Custom Firmware. Et pour pouvoir lancer le script, il faut revenir un cran en arrière dans le dossier Touya Cloud Cutter. Donc, pour faire ça, on va faire un CD-. Si je tape un LS, on peut voir le script Touya Cloud Cutter.sh. C'est celui-là qu'on doit lancer. Donc, on va faire un sudo espace. . 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 通 46% . Donc, ici, on a deux choix. Le problème, c'est que ça concerne soit un bandeau LED ou soit un capteur de température et d'humidité. On est donc face à une problématique car Touya Cloud Cutter n'est pas à jour sur la version de profil de cette prise. On pourrait théoriquement la mettre à jour sur l'application officielle Touya, sauf qu'il considère que la version 1.04 est déjà la dernière mise à jour. Donc c'est assez embêtant, d'autant plus que j'avais acheté exactement les mêmes prises il y a deux mois en arrière et elles étaient à la bonne version 1.1.8 accessible via Touya Cloud Cutter. Donc ça illustre parfaitement ce qui peut aussi arriver chez vous. Tant mieux que ça m'arrive comme ça, vous voyez comment on peut se débrouiller. La première chose qu'on peut faire c'est soit attendre que Touya Cloud Cutter se mette à jour et on utilise la prise en attendant sur le cloud Touya. Ou soit on va créer notre propre profil mais ça implique entre guillemets de sacrifier une prise, de se connecter dessus, d'aller fouiner dans le microcontrôleur, repérer les adresses de communication. Mais là on va encore à un niveau plus bas dans les bas fonds de la domotique et c'est ultra intéressant mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc manque de chance avec ces prises. Pour finir le tuto quand même pour vous montrer que ça marche, j'ai ce capteur PIR et c'est celui-ci qu'on va flasher. Sur l'application officielle Touya, le capteur PIR est à la version V1.0.6. Donc on va venir le chercher dans notre liste de profils et on peut voir qu'il existe bien. On a bien BK7231N PIR Touya. Donc on va appuyer sur Entrée. On va ensuite sélectionner le troisième firmware. C'est celui qu'on a ajouté dans le dossier Custom Firmware juste avant. On appuie sur Entrée et là il va falloir mettre le capteur en mode Access Point. Pour faire ça on appuie sur le bouton Reset pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote. Et une fois qu'elle clignote rapidement, on réappuie pendant 5 secondes sur le bouton Reset jusqu'à ce que ça clignote lentement. Et là on est en mode Access Point. Il a bien trouvé un accès, on a juste à attendre. On voit qu'il y a eu une petite erreur Wi-Fi. C'est pas très grave, on a juste à remettre l'appareil en Access Point. On a bien le firmware qui est en train d'être flashé. On voit le pourcentage. Voilà parfait, Touya Cloud Cutter a bien fonctionné. On a l'adresse Mac de l'appareil. On va juste attendre 30 secondes qu'il redémarre gentiment. J'ai même éteint et rallumé l'appareil pour être sûr qu'il reboot correctement. Et si je vais sur les réseaux, normalement il apparaît bien. Ici c'est le cas, on peut cliquer dessus. On va ensuite dans les réglages Wi-Fi pour récupérer l'adresse IP. Je clique sur les trois petits points. Réglages réseau. Et puis on a l'adresse IP routeur 192.168.4.1. On peut venir la coller dans notre barre URL tout en haut. Entrez. Et puis ça y est, on a maintenant accès à la prise. Dans les confis, on va pouvoir la connecter au Wi-Fi. Et ensuite le connecter à Oma Assistant via MQTT. Je vous redirige vers ma dernière vidéo sur le sujet. J'ai fait le tuto complet là-dessus. Ça y est, on a donc une nouvelle méthode pour flasher nos appareils Touya AliExpress sans soudure. Ça peut paraître un peu overkill de passer par toutes ces étapes. Mais je vous assure qu'une fois qu'on a le contrôle total de ces appareils, ça change complètement tout si on a un peu de créativité. La seule chose ennuyante avec cette méthode est que si on reçoit des appareils comme vous l'avez vu qui sont soit avec des versions très anciennes ou très récentes, Touya Cloud Cutter n'est pas forcément à jour sur les profils. Et on doit soit attendre ou créer nos propres profils. En tout cas dans le prochain épisode de notre série domotique, j'aimerais bien vous montrer comment écrire des scripts en bash pour créer des automatisations vraiment pratiques. Là je vais me pencher sur un autre projet pour la vidéo de décembre. Je vais certainement faire un mini PC. On va faire un peu de CNC. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. N'oubliez pas la promo sur mon cours Fusion 360 uniquement le jour du Black Friday. On se voit très bientôt. Ciao !